Pour certains débutants, réussir plus de 5 trades d'affilée est quasiment un défi impossible. Aujourd'hui, je vais vous montrer le cas d'un membre du groupe VIP, mais aussi d'un abonnier qui a réussi à afficher un magnifique résultat de 6 trades d'affilée gagnants. Il m'a envoyé un screen de son écran et j'ai pu voir la stratégie qu'il a mise en place, et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Ok, je vais pouvoir placer un premier trade à la hausse, du coup pendant 5 minutes. Il faut savoir que l'abonné qui m'a envoyé cette photo était sur des trades de 10 minutes, donc je vais vous montrer juste après les paramétrages à mettre en 10 minutes, mais j'ai adapté cette stratégie pour qu'elle passe en 5 minutes. Comme ça, vous avez une stratégie de 5 minutes pour les personnes qui préfèrent des trades assez courts, et la même technique que Germain, donc en 10 minutes. Donc avant de vous montrer le paramétrage de cette stratégie en 5 et 10 minutes, on va voir pourquoi j'ai placé un trade à la hausse. Alors encore une fois, on profite des contre-tendances, c'est-à-dire qu'on a un marché baissier qui part à la hausse juste ici, vous voyez, on a une belle suite de bougies rouges et ça part à la hausse, donc là, contre-tendance. Il faut savoir que sur cette stratégie, il n'y a pas un indicateur qui se déclenche à vol les autres, donc il faut toujours être attentif au marché et aux indicateurs. Donc dans mon cas, je vais d'abord regarder le RSI. Le RSI, comment il fonctionne ? Ici, il y a une moyenne haute et une moyenne basse. Le marché, en caricaturant, il aura toujours tendance à monter, descendre, monter, descendre. Nous, on va profiter de ces montées-là et de ces descentes juste ici, d'accord ? Donc monter ici et descente ici. On a ce qu'on appelle un croisement baissier, ici, et dans ce cas-là, un croisement haussier. Dans mon cas, juste ici, à ce niveau-là, j'ai eu un croisement haussier, c'est-à-dire que le marché qui était baissier et donc qui était en dessous la ligne jaune est passé au-dessus de celle-ci. Donc là, j'ai déjà ma première confirmation via cet indicateur. Maintenant, on est sur une stratégie de triple confirmation, donc je vais regarder les autres indicateurs. On va regarder dans un second temps l'alligator. Donc l'alligator, c'est l'indicateur avec le trait vert, le trait blanc et le trait rouge. Quand le trait vert est au-dessus, nous avons un marché haussier. Quand le trait rouge est au-dessus, nous avons à l'inverse un marché baissier. Dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Si on regarde bien le graphique, on peut voir que la ligne verte qui était en dessous parce que le marché était baissier et la ligne rouge au-dessus, ça s'est inversé à cet endroit-là. La ligne rouge est passée en dessous et la ligne verte est passée au-dessus. Donc là, j'ai ma seconde confirmation que le marché est bel et bien haussier. Pour autant, je ne vais pas directement cliquer sur plus haut. Je vais regarder le dernier indicateur qui est le plus simple de cette stratégie qui est le zigzag. Le zigzag, c'est le trait jaune que vous voyez là, ici, etc. Très simple à comprendre. Quand le zigzag trace un trait vers le haut, on a un marché haussier. Quand il trace un trait vers le bas, on a un marché baissier. C'est tout ce qu'il y a à savoir avec cette stratégie. Donc, si on récapitule, on a un croisement haussier sur le RSI juste ici. Le marché qui était en dessous, la moyenne basse est remontée. Donc, croisement haussier, première confirmation. La ligne verte sur le RSI qui était en dessous est passée au-dessus de la rouge. Donc, seconde confirmation à ce moment-là. Et ensuite, le zigzag a tracé un trait vers le haut, ce qui nous donne une triple confirmation. Et c'est à ce moment-là qu'on peut cliquer sur plus haut. Et donc, c'est ainsi que le trade s'est lancé pour 5 minutes. Il nous reste une minute avant la fin du trade. Rapidement, pour vous expliquer. En gros, cette personne, c'est un membre du groupe privé et aussi un abonné de la chaîne qui m'a envoyé ses résultats. Donc, cet abonné, il a rejoint le groupe privé il y a à peine 6 jours. Et ça fait 12 jours qu'il trade sur un compte réel. Et il a déjà réussi à afficher un magnifique score de 5 trades d'affilée gagnant. On voit que le jour d'avant, il y a aussi un trade gagnant. Donc, il a enchaîné en soi 6 trades d'affilée gagnant avec cette stratégie. Donc, vous voyez que même quand on débute les options binaires, on peut vraiment être profitable dès le début si on se concentre bien. Et si avant, c'est bien entraîné sur un compte démo. Là, je vais pouvoir placer, voilà, c'est parfait, un trade à la baisse pendant 5 minutes. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un gros marché baissier. Là, il y a eu une grosse hausse. Et d'un coup, du coup, ça va forcément repartir à la baisse pour suivre la tendance générale du marché. Alors, je vous réexplique pourquoi j'ai placé un trade ici en plus de ce marché baissier. Et ensuite, je vous montre les deux paramétrages différents avec cette stratégie. Donc, moi, comme d'habitude, je regarde le RSI. Le marché a touché la ligne haute de ce marché et repart à la baisse. Donc, première confirmation de baisse. Ensuite, à ce niveau-là sur l'alligator, la ligne rouge est passée au-dessus de la ligne verte. C'est-à-dire que si on prend la ligne rouge, la ligne verte était au-dessus de la ligne rouge. Et là, il y a eu le croisement et la rouge est passée au-dessus. Donc là, ça nous donne notre seconde confirmation. Et ensuite, on a bien sûr le zigzag qui trace un trait vers le bas. Mais ça, je pense que vous l'avez bien compris. Au passage, la ligne blanche, on l'a laissée. C'est pour connaître la moyenne du marché, pour savoir quand est-ce que le marché stagne. Mais en soi, ce n'est pas la ligne qui importe. Par exemple, à ce niveau-là très précis, la ligne rouge est passée au-dessus de la ligne verte. Mais la blanche était au-dessus. Ça, on s'en fiche, d'accord ? En soi, elle est juste là pour nous dire quand le marché stagne. Voilà. Second trait placé. Maintenant, comment paramétrer cette stratégie ? Donc, on va commencer pour les personnes qui veulent trader comme moi en 5 minutes. Donc, vous allez dans la section indicateurs à droite des bougies. Vous cliquez juste ici. Vous sélectionnez Alligator, RSI, Zigzag. Une fois que ça c'est fait, vous allez modifier Alligator. Donc, en 4, 4, 3, 3, 2, 2. Facile. Style, vert, blanc, rouge. Vous sauvegardez. Pourquoi vert, blanc et rouge ? Ce sont du coup les couleurs que vous voyez juste ici. Vert quand le marché est haussier. Blanc, la stagnation du marché ou la moyenne du marché. Et rouge quand le marché est baissier. On va modifier maintenant le zigzag. Donc, je suis en déviation 3, profondeur 6, décrochement 2. Teal, jaune 2 pixels. Je vous conseille soit de mettre jaune ou soit de mettre une autre couleur comme vous le souhaitez. Sauf vert, rouge et blanc. Pourquoi ? Parce que ce sont les couleurs de l'alligator. Donc, sinon, vous risquez de vous confondre. Et souvent, ce genre de stratégie, c'est bien de remarquer quand il y a une confirmation juste en un coup d'œil. Moi, en un coup d'œil, je peux voir s'il y a une confirmation ou pas. Et si vous mettez des couleurs qui peuvent se chevaucher, qui sont similaires, vous risquez du coup de vous perturber. Et donc, vous risquez de louper certaines opportunités. Maintenant, on va modifier le dernier indicateur. Donc, c'est le RSI en période 5. Style vert, bleu, gris, jaune 70, 50, 30. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre le bleu en vert et le jaune en rouge. Comme ça, quand la ligne verte qui représente le marché monte au-dessus de la ligne verte et croise celle-ci à la peste, eh bien, vous savez que le marché est baissier. Et à l'inverse, quand le marché est en dessous, la ligne du coup rouge et la croise en montant, le marché est haussier. Maintenant, comment l'abonner à paramétrer sa stratégie ? On va commencer par l'alligator. Donc, je ne vois pas tous les paramètres qu'il a ajoutés, mais je vais faire des déductions simples. Donc, en Joe période, il est en 7. Ensuite, 3. Donc, ensuite, je ne vois pas. Donc, selon moi, il est soit en 4 ou en 3 ici. Vous pourrez faire des tests en démo. Et du coup, logiquement, il est en 3-3 ou 2-2. Style, la même couleur. Donc, ça, vous pouvez sauvegarder. Ensuite, le zigzag. On est sur du 7-3-4. Le style, c'est la même. Vous sauvegardez. Et pour le RSI, c'est là où je ne suis pas tellement d'accord avec lui. L'abonné, il est en 14. Le problème est que, selon moi, le marché stagne beaucoup trop. Ce qui fait que la troisième confirmation, vous ne l'avez presque jamais. C'est-à-dire que le marché monte rarement au-dessus de la ligne haute ou descend rarement en dessous. Ce qui fait que cet indicateur, en soi, comme ça, il ne sert pas à grand-chose. Vous voyez ? Le marché a beau monter, descendre, monter, descendre, ça stagne toujours. Vous voyez ? Ça ne fait que stagner. Et rarement, on passe au-dessus de la moyenne haute ou de la moyenne basse. Selon moi, c'est bien. Même si vous êtes en 10 minutes, mettez-le comme moi. Donc, j'étais en 5. OK ? Je vous conseille de faire ça. Après, libre à vous de laisser comme faisait l'abonné. Mais moi, je vous conseille de mettre en 5. Comme ça, vous avez la triple confirmation. Et si vous ne souhaitez pas attendre la triple confirmation, je vous conseille de supprimer cet indicateur. OK ? Comme ça, vous avez une stratégie de double confirmation. Le trade va se terminer. Et voilà. 118 dollars. Parfait. Donc, déjà, 2 trades de gagnants d'affilée. Je ne suis pas encore à ce qu'a fait l'abonné, mais c'est déjà pas mal. Là, en attendant que j'ai la confirmation pour ce dernier trade, bien évidemment, si vous mettez les mêmes paramètres que moi, mettez-vous en temps 5 minutes, durez des bougies 30 secondes. Et si vous suivez la stratégie de la personne qui est abonnée, mettez-vous en 10 minutes, bien évidemment ici. Donc là, vous mettez 10. Et vous mettez 30 secondes toujours, voire 1 minute. C'est vous qui voyez. Le seul souci, si vous mettez en 1 minute sur les bougies, c'est que vous allez devoir attendre beaucoup trop longtemps avant qu'une nouvelle bougie apparaisse. Et des fois, en fait, sur une bougie, le marché peut monter très, très, très fort. Et du coup, pendant que cette bougie continue de monter, vous n'avez rarement la confirmation via les indicateurs ou via le zigzag. En fait, il faut savoir que quand une nouvelle bougie apparaît, les indicateurs, en fonction, par exemple, s'il y a une très grosse bougie verte, dès qu'une nouvelle bougie apparaît, ça va confirmer très, très fort. Vous allez voir. Boum. Vous voyez, ça confirme super fort. Et c'est souvent là que le zigzag apparaît. Et donc, si vous êtes en bougie de 1 minute, le marché a monté très, très fort. Et des fois, vous n'aurez pas la confirmation. Et c'est seulement à la fin de cette minute-là que vous allez avoir la confirmation. Et ça se trouve, la bougie sera montée déjà beaucoup trop fort. Par exemple, j'abuse, mais ici. Et au moment où vous allez placer votre trade, donc ici, le marché va redescendre un peu et va remonter. Et ça se trouve, le trade va se terminer juste en dessous de votre point d'entrée, alors que le marché aura bien monté. Mettez en 30 secondes sur les bougies, c'est ce que je vous conseille. Et voilà, je vais pouvoir placer un nouveau trade à la baisse pendant 10 minutes. Je viens de penser à un truc. En fait, la personne qui m'a envoyé la photo, c'est un membre du groupe VIP. Alors, je n'ai aucune prétention de dire que c'est grâce à moi, mais cette personne, en tout cas, a profité d'une formation totalement gratuite que j'appelle « Devenir meilleur que 90% des traders en options binaires ». Même si vous débutez, ça fait un peu un long titre, mais vous avez l'idée. Comment elle a eu accès à cette formation ? En fait, chaque personne qui crée un compte Pocket Option avec mon lien, donc c'est le premier lien sous cette vidéo, et fait un dépôt de minimum 50 dollars à accès à ce que j'appelle le groupe privé. Dans le groupe privé, j'envoie 10 à 20 signaux totalement gratuits de ma propre analyse, c'est-à-dire que j'analyse le marché comme je le fais là en vidéo, et je donne, en tout cas aux membres du groupe privé, les meilleures opportunités de trade. C'est-à-dire que si je vois une opportunité, par exemple, sur le marché d'Apple, je leur dis « Ok, marché d'Apple, paramétrez le temps en 10 minutes et trader à la baisse maintenant ». Et ils lancent le trade et ils profitent du coup de mon analyse. En plus de ça, ils ont accès à l'information que je parlais juste avant, ils ont accès à un accompagnement personnalisé, une réponse prioritaire au message et une garantie de suivi, c'est-à-dire que du moment où quelqu'un rejoint le groupe VIP, il a la garantie que je le suis du début de son aventure jusqu'à la fin. La fin, c'est quand il va vouloir juste vivre de ses bénéfices ou alors réinvestir dans d'autres entreprises. C'est ça ma garantie pour les membres du groupe VIP. Si vous voulez rejoindre ce groupe, c'est facile. Vous créez un compte Pocket Option avec le premier lien dans la description. Ce lien, en plus de vous permettre de vous inscrire sur Pocket Option, vous offre la possibilité de trader sur un compte démo. Un compte démo, c'est quoi ? C'est un compte où vous allez pouvoir vous entraîner avec de l'argent virtuel. C'est-à-dire que vous testez mes stratégies ou même vous créez les vôtres et que vous gagnez ou perdez, ça n'a pas d'impact. Donc vous pouvez perdre des milliers d'euros, c'est pas grave, c'est de l'argent virtuel. Et aussi, avec mon lien, vous aurez accès à un code promo qui vous offre 50% le jour où vous allez vouloir déposer de l'argent réel. Si vous ne voulez pas directement investir dans les options binaires, ce que je peux comprendre, vous pouvez rejoindre dans un premier temps le groupe public. Le groupe public totalement gratuit, lui aussi. Pour le rejoindre, vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte Pocket Option avec mon lien ni de faire un dépôt. Et là, vous aurez 5 signaux par semaine pour déjà tester mes signaux, pour voir s'ils sont performants ou non, libre à vous de voir. La motivation tous les jours et des conseils journaliers, pareil, où je vous donne mes meilleurs conseils, je vous motive à continuer les options binaires ou en tout cas à persévérer. Bref, c'est de la motivation tous les jours. Et du coup, entre le jeudi et le vendredi, j'envoie 5 signaux. C'est-à-dire que soit le jeudi, soit le vendredi, j'analyse le marché et je donne gratuitement aux presque 2000 membres 5 signaux de ma propre analyse. Très important, il y a beaucoup de personnes qui me disent, j'ai envie de rejoindre le groupe privé, mais j'ai pas envie de trader avec de l'argent réel quand je m'entraîne. Eh bien, c'est là qu'il faut savoir que vous avez du coup un compte démo et un compte réel. Vous pouvez investir de l'argent réel et profiter de mes signaux et à côté, vous, vous vous entraînez sur votre compte démo. Du coup, vous ne risquez pas votre capital, mais pourtant, vous le faites fructifier avec mes signaux et à côté, vous vous entraînez sur votre compte démo pour vous devenir meilleur. Voilà. Aussi, j'avais une seconde chose à vous dire. Si vous avez des questions par rapport à vos trades, n'hésitez pas et dites-moi d'abord en commentaire si ça vous intéresse que j'analyse vos sessions. Si je vois que beaucoup de personnes sont motivées par ce concept-là, je le ferai en vidéo. Vous filmez votre écran sur une session de 10 minutes, que ce soit en réel ou en démo. Et j'analyse, donc là, il y a eu une erreur, là, c'est bien, non, là, j'aurais dû faire ça, etc., etc. Donc, en gros, je fais simplement une analyse de vos trades. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires sous cette vidéo. On retourne sur l'écran, le trade est bien passé. Donc, voilà. Je pense que vous avez compris comment fonctionne cette stratégie, que ce soit en 5 minutes ou en 10 minutes. J'espère que cette petite session de trade vous aura plu. C'était Binary Compare et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez que je fasse ce concept de vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501